En marge de l'affaire Harvey Weinstein, une autre affaire obnubile dernièrement les médias français. Mi-octobre, Gilbert Rozon a en effet été accusé par plusieurs femmes de harcèlement, d'agression sexuelle et même de viol. Rapidement, celui-ci a annoncé qu'il quittait toutes ses fonctions. Dont celles de membres du jury de la France à un incroyable talent. Le problème pour le diffuseur, M6, c'est qu'une grande partie de la nouvelle saison avait déjà été enregistrée avec Gilbert Rozon. Forcément, diffuser un programme avec un homme accusé de viol en vedette, ça aurait été plutôt mal perçu par l'opinion. Après avoir déprogrammé ses premiers numéros, le groupe a finalement décidé de démarrer directement la saison au stade des demi-finales, évidemment sans Gilbert Rozon. Interrogé dimanche sur RTL au sujet de cette affaire, le directeur des programmes de M6, Frédéric de Vincel a confié que toutes les équipes de la chaîne avaient été choquées par ces révélations, on est vraiment tombé de l'armoire. C'était absolument le choc a-t-il expliqué avant de garder une certaine réserve sur le fond de l'affaire, il existe une présomption d'innocence. On ne peut pas non plus accabler Gilbert sans savoir. Je ne me permettrai pas de porter un jugement définitif. La justice aura à faire son travail. Nous, nous en tirerons les conséquences a-t-il promis. Il paraît toutefois difficilement envisageable de revoir un jour Gilbert Rozon dans le jury de la France à un incroyable talent.